Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai décidé de faire d'une pierre deux coups donc je devais faire une illustration pour un article que j'ai écrit pour hier et je me suis dit comme je n'avais pas encore fait de vidéo cette semaine que j'étais un petit peu à la bourre là dessus je vous ai filmé le processus alors a priori non ah oui a postériori donc je peux déjà dire que je suis pas absolument fan du résultat après je suis assez chill sur le fait que ça ça va tout à fait du coup je vous explique un petit peu le contexte donc j'ai créé un article sur en gros le thème général de la transition de l'art traditionnel ou de l'art classique à l'art moderne en gros un peu qu'est ce qui qu'est ce qui change qu'est ce qui se met en place et j'ai utilisé dans mon article l'exemple de ce tableau de frank buxer qui est un peintre suisse du 19e et le tableau est au kunst museum de balle et j'adore ce tableau il est juste magnifique bon je voulais montrer vraiment très très vite mais je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo parce que j'avais fait des croquis et du coup je pense dans une des vidéos sur présentation d'un carnet je sais plus lequel j'en avais déjà parlé je vous avais mis le lien sur sur une reproduction du tableau enfin bref j'adore ce tableau et du coup je trouvais qui enfin j'avais envie de l'utiliser pour en parler en fait et je vais vous raconter c'est assez intéressant donc là que vous voyez je fais là je fais une étude d'après enfin voilà une pastiche enfin ce que vous voulez une étude d'après ce tableau mais je l'ai sous les yeux et en fait hier quand j'ai écrit mon article je n'ai je n'ai pas regardé en fait j'ai un peu fait l'exercice de me dire je vais travailler avec l'image de mémoire que j'ai de ce tableau et du coup c'est assez intéressant parce que ensuite en regardant le tableau je me suis rendu compte que j'avais vraiment mémorisé le tableau d'une certaine manière où j'avais totalement laissé de côté un élément en particulier et la composition je l'avais aussi reformulé dans ma tête donc on va faire on va essayer de faire les choses de manière plus ou moins ordonnée je vais peut-être vous dire en gros ce que je dis dans dans l'article et puis après vous parler de cette comment dire de cette infidélité de ma mémoire au tableau mais que je trouve en fait assez passionnante comme enfin qui permet de réfléchir justement sur sur la mémoire sur les saïences etc bref du coup l'article bon j'avais prévu comme d'habitude je pense j'avais prévu un plan où je pensais à aborder sept ou huit points je crois et à la fin je me suis rendu compte que c'est comme quand je parle j'avais déjà écrit beaucoup trop et j'étais pas encore au dernier point mais disons que le propos en gros c'est de dire parce qu'en fait mon rédacteur il m'avait envoyé un extrait d'un livre de charles taylor qui est un philosophe le livre s'appelle le malaise de la mode le malaise de la modernité et il m'avait envoyé en fait une capture d'écran de certaines pages qui traitent justement de cette transformation des langages de l'art de l'art classique comme il appelle la mimesis à l'art moderne donc à l'art de création il fait référence autant aux arts visuels qu'à la littérature donc ça c'est très important parce que le courant moderne embrasse vraiment en tout cas si ce n'est d'autres mais en tout cas ces deux grands domaines de la création et en gros l'art classique si on veut c'est vraiment un art qui est pensé sur le mode de la du langage donc un moyen de communication qui repose sur un système d'unité disons formelle et sémantique bien définie où on va typiquement si on prend la peinture d'histoire qui est quand même le représentant ou l'emblème de l'art traditionnel on a vraiment si vous voulez une équivalence conventionnelle et bien appris si on veut entre certaines figures et leurs attributs et certains personnages et si on veut donc chaque élément du tableau peut être considéré de manière métaphorique ou analogique comme une unité de sens comme un mot on va dire ou comme un concept qui est clairement défini est clairement perçu comme tel et ensuite dans un deuxième temps les lois de la composition du tableau en particulier du tableau d'histoire va articuler tous ces éléments d'une manière lisible et j'insiste vraiment sur l'idée du lisible parce que dans ce paradigme de 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 l'image qui se lit ou qui se qui se décrypte comme un texte c'est vraiment c'est vraiment une question de lisibilité c'est à dire que l'art pictural il va mettre en image des références littéraires et du coup c'est vraiment l'idée que est ce qui est intéressant c'est bien sûr que d'une certaine manière on peut dire oui mais du coup il ya l'image n'offre rien de nouveau par rapport au texte mais c'est faux parce qu'il ya vraiment des artistes qui vont être capables et c'est à ça et c'est pour ça que c'est devenu des grands artistes si on veut qui vont être capables en fait de proposer une une composition ou un éclairage sur l'histoire qui est inédite c'est à dire en restant dans les sentiers battus des histoires que tout le monde connaît déjà que ce soit par les sources littéraires ou que ce soit par la tradition picturale ils vont quand même être capables en fait de présenter le sujet sous un nouvel angle et en fait d'apporter un surplus plus ou moins de l'ordre de l'ineffable on va dire à l'histoire donc ça ce serait vraiment alors très très schématiquement on va dire un peu le paradigme du tableau d'histoire où le tableau est conçu comme un énoncé vraiment et un énoncé qui est articulé avec des unités bien définis comme les mots et c'est pour ça que ben si vous voulez l'iconographie c'est un petit peu le simple l'équivalent du dictionnaire mais pour les images c'est à dire dans enfin les répertoires iconographiques vont dire ben telle telle figure avec tel attribut défini saint paul ou défini jésus ou défini enfin ce que vous voulez et du coup même les mêmes les mêmes les objets sont vraiment investis de sens et ça c'est un truc c'est génial parce que bah il ya une rupture dans l'histoire de l'humanité ce qui veut dire qu'aujourd'hui on va plus être on va plus apprendre la même culture c'est à dire qu'on participe plus au même système de référence et ce qui fait qu'on a vraiment ben par exemple j'étais tombé dans une de mes lectures je me rappelle plus je pensais c'était dans le cadre d'un des cours sur le le 17e ou je sais pas qui avait vraiment cette idée que même dans les natures mortes chaque objet en fait avait été répertorié si vous voulez dans les manuels d'iconographie et avait un sens symbolique et un sens moral si on veut et donc même une nature morte qui est à nos yeux voilà qui est censé représenter un assemblage d'éléments du quotidien voilà que ça peut être juste considéré comme un exercice de peinture ou comme une réflexion sur le temps qui passe etc enfin ce que vous voulez mais on voit les objets comme les objets mais il ya un temps où où les natures mortes avaient vraiment enfin fonctionné si on veut de manière analogue à la peinture d'histoire parce que chaque objet était conventionnellement porteur d'une signification d'une valeur morale d'une voilà d'un symbole et c'est clair que maintenant quand on regarde on voit on n'a pas les codes en fait pour pour décrypter ça et on voit ben juste les objets sans voir en fait le discours qu'il y a derrière parce qu'on n'a plus le système de référence qui associe à tel objet tel contenu sémantique si on veut en dehors de la pure référence à l'objet du quotidien bref je me suis un petit peu perdue mais je trouvais ça assez intéressant et du coup ça ce serait un peu voilà très schématiquement genre l'art traditionnel qui est vraiment dans le paradigme du langage et puis l'art moderne en fait moi je le fin je suis pas la seule je veux dire c'est je pense que la pensée que j'ai actuellement c'est la méga accumulation de plein de lectures sur ces dernières années et du coup je saurais pas vous vous énumérer toutes les sources mais en gros la dernière en date c'est justement c'est ce charles taille taylor que mon rédacteur il m'a il m'a envoyé et c'est l'idée qu'en fait l'art moderne va y avoir cette volonté de sortir de de la tradition donc de ne plus utiliser dans la création picturale le système de référence conventionnel et socialement partagé donc et de trouver en fait de nouveaux motifs alors d'une part on va dire on peut on peut dire il ya deux cas de figure bah d'une part utiliser des motifs qui n'ont pas encore été promus au au statut de motifs fin de motifs pictural on va dire ça comme ça c'est à dire des objets qui n'ont pas été utilisés comme des motifs picturaux jusqu'alors pour dire des choses peut-être qui ont déjà été dites mais d'une autre manière ou alors il ya le cas de figure où on va utiliser soit des nouveaux motifs soit des motifs anciens mais pour transmettre ou pour essayer de de communiquer entre guillemets une réalité ou une expérience intérieure etc qui n'avait pas encore été godifié par la culture alors je sais pas si c'est très clair ce que je dis mais on va essayer donc donc l'idée c'est clair moderne alors de manière très très schématique je me répète mais c'est vraiment cette idée de que chaque créateur au lieu de faire référence à la culture partagée qui est constituée par toutes ces références littéraires culturelles à l'histoire à la mythologie à tout ce que vous voulez il va en fait décider de développer son propre répertoire de formes pour transmettre voilà des contenus de l'expérience humaine si on veut de manière très très large et l'idée c'est que d'un côté on peut dire ouais mais du coup les récepteurs ils vont pas avoir les codes pour pour lire en fait ou pour décrypter l'image mais moi je le vois comme ça en fait je vous propose un peu mon interprétation mais l'idée c'est que si on prend la culture c'est un stade c'est une couche ordonnée collectivement admise de l'expérience humaine codifiée c'est à dire que la culture c'est vraiment cet enregistrement de génération en génération d'expériences humaines qui ont été codifiées et dans l'idée du code il ya cette idée que c'est un code partagé que c'est un code assez stable ou qui se stabilise et que tout le monde connaît en fait et du coup l'art traditionnel il va utiliser le langage connu de tout le monde pour communiquer des choses qui participent aussi à la cohésion sociale en fait on partage la même culture on va produire des tableaux qui vont rappeler les mêmes histoires sur lesquels on va pouvoir discuter parce qu'on a tous les mêmes références après bien sûr bah il ya le problème que le côté élitiste du truc c'est que si on n'a pas appris les codes enfin pour la portion de la population qui a pas appris les codes donc a pas eu référence enfin qui a pas eu accès au au à la littérature bas il faut quelqu'un qui il faut un médiateur en fait pour dire ben voilà ça c'est l'histoire ben voilà du lycée de calypso par exemple qu'on voit à l'écran ou ça c'est l'histoire de ci ou de ça et en fait moi je le lis comme ça c'est qu'à partir de l'art moderne enfin des artistes modernes qui vont créer à nouveaux frais un langage qui n'est pas encore partagé qui n'est pas encore codifié qui est pas encore collectivement admis ils vont d'une certaine manière court circuiter le trajet qui passe par la culture admise donc au lieu d'utiliser des références collectivement admise ils vont chercher ailleurs donc soit des nouveaux motifs soit ils vont utiliser des motifs qui pouvaient être déjà connus mais ils vont les transformer les métamorphose et les utiliser pour dire autre chose et d'une certaine manière au lieu d'utiliser des motifs qui vont faire référence à la culture c'est à dire à la tradition des expériences humaines codifiées ils vont essayer de faire référence directement à l'expérience humaine donc en deçà de la culture c'est à dire au lieu de vous dire voilà je veux parler de l'amour et je vous cite des oeuvres de la littérature voilà des grands classiques que tout le monde connaît pour parler de l'amour au lieu de faire ce détour par la culture ils vont essayer de faire directement référence d'une certaine manière à la phénoménologie c'est à dire à l'expérience subjective intérieure primaire avant même que la culture la codifie alors bien sûr il ya toute une tension là parce que comment comment enfin je veux dire la part d'assimilation culturelle qu'il est possible de retirer fin vous voyez ce que je veux dire c'est à dire qu'on a assimilé une certaine culture qui nous permet de voir ou de vivre notre expérience intérieure dans certaines images ou dans certains codes et le retrait de notre matière primordiale si on veut de ces cadres voilà c'est toujours la question jusqu'où on arrive en fait à revenir en deçà avant la culture et avant ces codes mais disons que enfin j'ai l'impression qu'il ya vraiment il ya vraiment quelque chose de cet ordre là de revenir à une expérience humaine qui n'est pas encore médiatisé par la culture et une expérience humaine qui est de l'ordre de aussi l'expérience intérieure subjective qui n'est pas forcément qui n'a pas encore forcément été codifié par la culture voilà dans l'article je mentionne cette idée de l'hystérie alors j'ai pas fait des grandes recherches dessus donc je suis vraiment pas je suis vraiment pas une référence mais j'ai tombé plusieurs fois sur sur cette idée dans certaines de mes lectures il ya cette idée qu'au 19e siècle on commence à mettre en place sur un saisie de psychologie psychiatrie fait au tournant du siècle et puis il y avait vraiment un large spectre de de troubles psychiques qui étaient mis sous le sous le grand label de l'hystérie qui après au cours du 20e siècle ce qui s'est passé que c'est qu'il ya vraiment cette cette sophistication cette essayer de nuancer en fait chaque position d'essayer de percevoir les différents troubles et de comprendre en fait de de donner des mots enfin de créer des mots de créer des manières de décrire ces états intérieurs qui n'étaient pas encore qui n'étaient pas encore formalisés ou verbalisés dans la culture si on veut donc ouais donc c'est idée des des artistes modernes qui vont voilà pour essayer de résumer parce que j'arrive bientôt à la fin de la vidéo mais c'est un large large sujet et justement l'article je pense j'en ferai d'autres sur ce sur ce thème mais c'est vraiment cette idée que les artistes modernes ils vont court circuiter le rapport à la fin la lutte l'usage de code culturel pour essayer en fait de de créer des de trouver des manières inédites donc des codes visuels là si on parle des arts visuels inédits pour transmettre ou pour montrer certains états ou certaines manières de percevoir le monde et j'aimerais juste finir genre du coup sur cette question du tableau de franck bousser ce que je trouvais intéressant c'est que c'est un tableau figuratif on est c'est 1800 et qu'elle forme et vers la fin du 19e siècle donc il ya les figures mais en fait le le corps de calypso qui est la femme allongée en fait ses jambes elles sont petit à petit elles se disent elles se dissolvent dans l'abstrait c'est à dire toute cette partie que moi j'ai représenté de manière très sombre c'est c'est toute une zone abstraite de juste des touches pigmentées et en fait j'ai un peu étudié c'est un peu sensibilisé cette question de la dissolution de la figure et de la dent dans l'abstrait et qu'est ce que la référence à l'abstrait apporte et moi comme je lis c'est que cette idée c'est que la l'utilisation de touches abstraites qui vont dissoudre les jambes de calypso calypso qui est dans cet état extrêmement douloureux de la perte d'ulis vu qu'ulis choisi de partir de rentrer chez lui et j'analyse ça comme ok c'est pas un motif voilà c'est pas une figure cette zone abstraite mais la dissolution des jambes et cette zone abstraite qui s'ouvre à l'arrière de calypso qui va rester sur son île ça peut être lu comme une manière visuellement d'exprimer le trouble de l'âme et en fait voilà on a cette expression de dire perdre pied quand on perd pied de douleur ou de confusion et cette idée de de dissoudre petit à petit la figure en partant par les pieds les pieds qui sont encore qui touchent le sol qui sont étendus par terre et qui perdent enfin qui deviennent informe en fait qui perdent leur leur figure et leur contour je trouve enfin je le lis comme une manière un effet visuel qui permet de transmettre un contenu émotionnel sans recourir à des figures en fait sans recourir à une expression comment dire à l'utilisation d'une figure qui a une expression codifiée pour montrer voilà la douleur la peine etc etc le désespoir mais en fait l'idée passe de manière assez primaire par ben le flou de la peinture exprime le flou de l'âme qui perd enfin de l'âme qui est troublée et justement je voulais revenir sur l'anecdote que j'avais mentionné au début ce qui est marrant donc j'ai écrit mon article vraiment de mémoire alors le tableau normalement je le connais assez bien parce que je l'ai vu plusieurs fois et il est un peu dans mon espace mental c'est à dire que c'est un peu de ceux de mon répertoire qui sont les plus saillants on va dire et du coup j'écris tout ça voilà en parlant justement de cette de cette dissolution de la figure de cette irruption de l'abstrait qui crée une instabilité mais qui voilà va chercher à exprimer quelque chose sans dire voilà on n'est pas dans le domaine du langage qui dit mais dans le domaine de l'effet visuel qui montre et en fait quand j'ai re-regardé le tableau après avoir écrit l'article je me suis rendu compte qu'il y a une quatrième figure donc là vous voyez il y a Ulysse il y a Calypso il y a ce buste derrière que voilà je ne sais pas du tout à qui il fait référence et j'ai pas envie de chercher j'ai pas envie de trouver la réponse parce qu'il est tellement mystérieux je l'adore j'ai envie de le laisser dans son mystère et en fait sur l'île donc derrière Calypso vraiment tout à droite du tableau il y a un petit ange un petit amour donc un enfant avec des ailes voilà c'est en gros normalement c'est une figure de l'amour détourné voilà comme s'il partait vers l'intérieur du tableau et qui a vraiment cette posture je crois qu'il a son bras sur le visage comme s'il essuyait ses larmes dans une posture vraiment de désespoir et je l'avais complètement oublié enfin cette figure je l'avais totalement oublié et pourtant c'est la figure qui ben si on reprend le répertoire classique la figure humaine mise d'une telle manière qu'elle exprime ce sentiment c'est à dire au niveau de manière comme un langage en fait et puis je l'avais totalement oublié moi j'avais totalement j'avais juste retenu cette cette irruption de l'abstrait qui qui défait les forts et qui aspire Calypso etc et j'avais complètement oublié qu'il avait rajouté cette figure mais je le lis un peu comme il a essayé de faire passer cette émotion de justement le monde se dissout Calypso père pied de douleur de désespoir et je trouve que l'éruption de l'abstrait marche totalement et se suffit à elle-même pour transmettre cette émotion et pourtant le peintre alors je vais le formuler c'est parti pris mais le peintre c'est ça on s'est quand même obligé parce qu'on est encore à la fin du 19e siècle donc l'abstrait en tant que tel enfin les peintures abstraites n'existent pas encore en tant que tel et il a été quand même il s'est senti je pense obligé de rajouter un élément formel qui participe du système de référence partagée et qui est un élément qui dont on peut faire sens qui est un signe si on veut qui est un signe bien compris du petit amour donc c'est une figure voilà qui symbolise l'amour du petit amour qui se détourne et qui pleure et qui semble totalement abattu et j'ai trouvé ça super intéressant d'après coup me rendre compte que j'avais complètement dans ma mémoire du tableau j'avais complètement zappé cet élément parce que je le trouve en fait superflu si on y réfléchit bien bref j'ai déjà dépassé et du coup ma vidéo elle faisait genre 15 minutes et maintenant je suis en train de parler depuis 19 minutes donc je vais devoir rallonger ma vidéo je sais pas encore comment je vais faire bref bon je vous laisse je vous laisse là pour pour cette vidéo j'ai vraiment fait un petit peu à l'arrache on va dire comme toutes les autres mais je vais essayer petit à petit de prendre plus le temps de prendre plus de soins etc mais voilà on verra c'est pas une prof c'est une promesse en l'air un petit peu quand je fais d'habitude bref alors je vous souhaite une toute belle journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo tcho tcho